Vous, Thomas, vous avez, j'allais dire, intellectualisé, on va dire, socialisé les médias ? Oui, c'est du débat d'idées autour des médias, de la place des médias dans la société et du rôle des journalistes dans la société. Et c'est encore plus intéressant en ce moment, cette année, depuis 2-3 ans, avec la révolution numérique. On est vraiment... La révolution numérique, elle change nos vies à tous et elle change particulièrement la vie des médias. On a quasi assisté à la mort de Libération cette année. Pourquoi ? Parce que Libé n'a pas su prendre le virage numérique à temps. On espère que ce journal va s'en sortir pour la variété des opinions dans la presse française. Et c'est vrai pour tous les médias. C'est vrai pour la télévision. On a un sentiment, regardant Médial Mag, je rappelle que c'est tous les dimanches, et que ça reviendra la saison prochaine à 12h35 sur France 5, que tout est média quelque part. C'est-à-dire que dans votre émission, vous parlez de tout, ou quasi de tout, en tout cas. Oui, alors après, la difficulté, c'est très souvent, on lance un débat, et puis le débat, il peut dériver lentement mais sûrement vers la politique ou vers l'économie, etc. Donc moi, j'essaye toujours de ramener mes débatteurs vers le prisme média. Mais on s'est aussi rendu compte, en plusieurs saisons de Médial Mag, que, par exemple sur la politique, l'angle de la communication politique, c'était presque l'angle premier, maintenant, qui était traité par les journalistes politiques. Et on en a beaucoup parlé cette année. On parle plus de communication que du fond des réformes. Et on en a beaucoup parlé.